Bonjour à tous, bonjour Benjamin, et bonjour à toute la France. Quelle émotion ! La tension est à couper au couteau, comme on dit Pierre, dans ce genre d'événement. C'est avec une joie non dissimulée, nous organisons aujourd'hui, Benjamin, le premier championnat de France de Birpont. Incroyable, j'en ai des frissons. Il y a 10 joueurs autour de cette table pour la finale, parce que toute la journée, il y a eu des épreuves avec la France entière. Il y a eu 20 villes qui ont été représentées sur ce championnat. Alors tu ne feras pas croire qu'il y a 60 millions de personnes là ? Je veux bien qu'on... Je veux bien au fake, mais là c'est un peu... On a donc eu d'abord plusieurs personnes pour représenter les mêmes villes. On a fait une compétition parmi ces joueurs-là, pour savoir les joueurs qui allaient représenter Bordeaux, qui allaient représenter Montpellier, etc. Les gens sont venus de la France entière. Ensuite, on a eu des matchs entre les villes. Il y a eu un Paris-Marseille ? On n'a pas eu un Paris-Marseille, on a eu un très beau Marseille-Dijon. Ah d'accord, c'est d'autres niveaux que le foot, bravo ! On est sur une bataille de territoire sur cette vidéo, chaque ville va se défendre. Et on est surtout en partenariat avec Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie historique avec du gameplay en temps réel et des batailles d'équipe à grande échelle. Nous, on avait 20 villes dans cette vidéo. Et bien dans ce jeu, il y a 13 civilisations jouables. Il y a Rome, il y a la Grande-Bretagne, il y a les Vikings, il y a Japon et bien sûr notre rebelle France. Et dans le jeu, chaque civilisation a ses propres particularités et avantages. Comme ses propres commandants basés sur des personnages historiques réels. Et justement, ils viennent de lancer la civilisation égyptienne avec Cléopâtre, la belle Cléopâtre, qui représente l'Egypte. Et dans le jeu, vous aurez un contrôle total sur la disposition et l'esthétique de votre ville. C'est à vous de faire ce que vous voulez. La version PC du jeu est compatible avec quasiment tous les ordinateurs et toutes les tailles d'écran. Vous aurez donc une expérience de jeu fluide et sans interruption. Et vous pouvez même chatter dans le jeu. Il y a déjà eu plus de 100 millions de téléchargements du jeu dans le monde. Donc il y aura forcément des gens avec qui jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Toute l'action du jeu se déroule sur une seule et immense carte. Donc quand vous êtes connecté, tous les joueurs qui sont connectés sont sur cette carte. Vous pouvez donc télécharger l'application avec le code qui est dans la description. On vous met aussi un QR code si vous voulez scanner directement pour télécharger. Il y a un code qui s'affiche juste là pour avoir plein de bonus dans le jeu. Et on va retrouver nos compétiteurs pour la finale de ce championnat de France de Birbunk. On va faire quand même un petit tour des villes éliminées jusqu'à maintenant. On a eu Paris qui est sorti déjà. Aïe, aïe, aïe. La capitale comme je l'appelle. Ouais, c'est quasiment la capitale de la France. On a Marseille qui n'a pas tenu compte Dijon, c'était trop fort. C'est ça qui est beau dans le Birbunk, c'est qu'on n'est pas comme au foot, les plus grandes villes, les plus grands clubs. Là, il peut y avoir des belles surprises avec des petites villes. Dijon, c'est une belle ville déjà. J'y ai vécu deux ans, j'y ai vomi une centaine de fois. Pareil, je pense. Toulouse, éliminée. En même temps, c'est normal qu'elle est perdue. Toulouse. All right. Bien sûr, ça fait plaisir. Comment je n'aurais pas aimé si je venais à Toulouse. Les deux villes de Lorraine sont éliminées. Metz et Nancy n'ont pas réussi à se qualifier. Aïe, aïe, aïe. Lille, éliminée aussi. En parlant de bière, Rennes a été éliminée aussi. Nantes, éliminée. Clermont-Ferrand. Mais des villes de bière, tout ça. Des villes de bière. On va vous montrer toutes les villes qualifiées avec les codes couleurs pour que vous puissiez suivre vos villes préférées, votre ville de cœur. Benjamin, pour qui aurais-tu été dans cette compétition ? Forcément, j'allais dire Paris. Même si je sais que Rennes, normalement, est une ville de bière, je vais peut-être aller sur Brest, qui pour moi reste une ville si on parle de bière. Voilà. Mais bonne chance à tous les compétiteurs, je suis un commentateur et non pas un supporter ce soir. Il n'y a pas d'alcool malheureusement dans ces gobelets. Alors je retire mon soutien à Brest, je pense que ce sera Dijon. On fait un petit tour des règles parce que c'est une vraie compétition. La vraie volonté, Benjamin, c'est que dans 50 ans, quand on ne sera plus là... Oh, t'es dur, t'es dur, t'es très dur, Julien, t'es très dur là. Oui, quand je ne serai plus là. Dans 50 ans, ce soit une vraie compétition. Ce serait incroyable. En France, la compétition de Baird Pong serait incroyable. Et on a appelé ça le Ring Pong parce que c'est une table ronde et il y a des règles particulières. On a un arbitre qui est là, c'est Vincent, qui va faire régner l'ordre. Oui, monsieur, il va faire régner l'ordre. Ils n'auront pas le droit de dépasser la ligne rouge pendant qu'il tire. Si jamais l'arbitre sera là avec son sifflet, extrait d'un sifflet. Bravo ! Si vous mettez une balle directement sans rebond sur la table, vous avez le droit immédiatement de rejouer. On appelle ça, monsieur l'arbitre ? Un lancénette. J'ai révisé. Pardon, c'est le lancénette. C'est le lancénette. Et bien sûr, un joueur est éliminé quand il n'a plus de gobelet. Il y a tout un règlement officiel. On ne dit pas tout là, mais il y a tout un règlement. Je le mets en description de la vidéo si ça vous intéresse. Comme ça, vous pouvez suivre la vidéo avec toutes les subtilités de ses rêves. Angers, c'est à vous. C'est le début du championnat de France, de la finale du championnat de France de Birepong. Presque, il a démontré son territoire. Donc là, on a un Bordeaux. Bordeaux qui faisait très clairement Brest. Oupsi ! Troni, très très beau tir. Très très beau. Là, on est sur un lancénette. Vous pouvez rejouer. Oh là là, il élimine déjà pas mal. Mais là, il y a eu un rebond, Benjamin. Donc, il n'y a pas de nouveau lancé pour le Havre. C'est à Brest. Brest qui a été visé par Bordeaux tout à l'heure. Et non, il va aller plutôt... Qui tentait Montpellier. Lyon, intéressant. Lyon, qu'est-ce qu'il va faire ? Et c'est Montpell qui s'en prend une. Et il a regardé Lyon avec pas mal d'animosité. On essaye de faire monter les tensions. Et on a le Pays-Bas qui va tirer normalement. On a qui la pierre ? C'était Reims. Et là maintenant, on a Strasbourg. Allez ! Oh là là, Strasbourg en lancénette ! On se mousse ! Strasbourg en lancénette qui va pouvoir rejouer. Il a éliminé un gobelet de Grenoble. Oh là là, il a failli faire le doublé. Montpellier qui attaque... Ah non, on ne passe point. Et Dijon pour la fin du premier tour. C'est la fin du premier tour, Benjamin. Les premières conclusions, c'est que c'est une compétition qui va être très très longue, je pense. C'est évidemment très long. Angers va pouvoir recommencer. On est au deuxième tour, messieurs et dames, si vous suivez cette compétition depuis le début. Allez ! Allez, M. Brest. M. Ravid, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un rebond. Est-ce que c'est considéré comme un lancénette ? C'est considéré comme un lancénette car ça n'a pas rebondi sur la table. Bien joué. Merci, M. L'Arbid. Tu vois, c'est bien l'appeler les règles, mine de rien. Oh là là, le Havre efficace. Il a eu du mal contre Toulouse aux qualifications. J'avoue qu'il y a eu un match très compliqué contre Toulouse. Et pourtant, il fait un très bon... Oh là, deux lancénettes ! Oh, le Havre pour l'instant peut-être le joueur de cette finale ! Il fait la guerre à tout le monde, ça n'est pas un Havre de paix. Je peux me permettre. Strasbourg tout à l'heure qui a inscrit un point et qui refait un lancénette ! Très smooth, Strasbourg. Il a le genre de tir que vous aimez bien, c'est le poignet très cassé comme vous l'avez. Ouais, c'est très Karim Abdujabar. La référence ! Oh là là, Montpellier, lancénette. Est-ce qu'il lui rend le coup du berger à la bergère ? Il lui fait un berger-bergère ? Ah, c'est vrai qu'il l'avait attaqué au premier round. Et Dijon. Lancénette sur Strasbourg. Elle va continuer à le viser. Oh, attention ! Elle joue du rebond, Dijon. Il y a des matchs, ça y est, qui commencent à se décider. Oh là là ! Il atterrit sur Grenoble, Brest. Allez, Brest attaque Dijon en lancénette. Lancénette pour Brest. Et Iritek sur... Oh là là ! Relancénette sur Angers. Deux lancénettes et surtout à l'opposé de la table, Benjamin, c'est intéressant. C'est l'idée. Oh, il est fait tout. Il va faire le tour de la table. Il va faire le tour de France. Oh là là, mais c'est le Finistère en folie. Lyon qui n'y arrive pas pour l'instant, il ne trouve pas la distance. Oh là là ! Ça atterrit dans Dijon. C'est un lancénette. Bravo. L'arbitre est clair là-dessus. Et la galanterie n'est pas présente. Oh là là ! C'est Strasbourg qui est visé. Oui, mais on le rappelle, c'est un sport mixte. Ça fait partie des quelques sports qui ont mis la mixité en avant. Alors, c'est mixte, mais c'est pas un sport. Ah, pardon. Strasbourg. Ok, football du côté... Oh, Strasbourg qui touche Dijon. Qui l'a attaqué juste avant. Parce que tu crois vraiment que j'ai visé ? Attention, trash-tall. Attention, il faut que ça reste bon enfant. On a les ramasseurs de balles qui sont applaudis. Est-ce qu'on peut avoir un tour de ramasseurs de balles, s'il vous plaît ? Oh, regardez, regardez, c'est beau, c'est beau. Nettoyage du terrain. C'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont rien à faire. Totalement inutile, ouais. Du coup, s'ils sont inutiles, c'est des ramasseurs de balles ? Merci, merci, je me permets. Merci beaucoup, merci. Angers. Allez. Oh, ça ne lui a pas plu. Ça n'a pas plu à Lyon. Lyon qui a été touché en plein cœur. C'est bien, c'est bien. Le cœur de Lyon ? Bien sûr. Que style, monsieur l'arbitre, on a... Ben, il fallait regarder. Ah oui. Il a mis deux fois la même chose avec des petits rebonds qui font un lance-et-net. Ok, très bien. Et donc, ré-tech danger ? Ré-ré-tech même. Oh là là là. L'assassin. Il touche enfin le harbre qu'il avait visé. Et là, petit à petit, les gobelets s'en vont. Ça va devenir Dur-Bordeaux qui le met sur Brest. Monsieur l'arbitre, on avait combien de gobelets par joueur en tout début de compétition ? C'est une très bonne question, je suis en train de compter 15. C'est la bonne réponse. Havre qui va, à mon avis, tenter... Ah, la table. Il a tenté la table. Oui ! Intéressant contre Reims. J'aime beaucoup le drapeau sur Brest. Le breton qui a toujours son drapeau, c'est parfait. Le fameux, il a été touché. Il va continuer, il va enchaîner. Oh là là. Oh, le harbre qui est visé très, très régulièrement. Très costaud, là. Attention à... Oh là là. Et il arrose. Il y en a pour tout le monde. Il fait le tour de France. Regarde ça. Oh là là. Et là, les gobelets sont bons au niveau célèbre. On est sur la vraie compétition du Gare Pong avec un Dijon qui tente le Strasbourg. Attention au très smooth Strasbourg. Pampins. OK. Il y a un Dijon Strasbourg très costaud, là. C'est vraiment pas une phrase de Ligue 1. Oui. Brest. Oui, Brest sur Angers. Angers, Benjamin, qui a peut-être un handicap, c'est qu'il a été nommé joueur le plus fort du tour qualificateur. Et du coup, tout le monde le vise un peu, j'ai l'impression. On veut tuer les gros, c'est tout. Non, mais les gros d'une compétition, d'une compétition. Angers qui a neuf gobelets restants. Attention, Grenoble. Il y a Grenoble qui vise Montpellier. Montpellier est touché dans les go. Les gobelets. Ah oui. Oh là, Lyon qui est encore touché. Monsieur, invite combien de gobelets pour Lyon restants ? Onze. Merci Lyon. On peut échanger si vous voulez. Il est propre celui-là. D'ici, c'était très beau. Oh là là. Et il est lancé loin, attention. On ne s'attaque pas aux voisins. Oh là là. C'est propre, c'est une leçon, c'est une leçon. Il va faire partir mon poulain, il va take my breast away. Et en plus, quand il y a un haut par rapport au coup, on croit que c'est la vanne. C'est pour ça que je les casse juste avant les tirs, moi, mes vannes. Pas de vanne à Montpellier. Non. Oh, c'est beau, c'est... Oh, le havre. C'est dommage collatéraux, ça. Oh là là. C'est un lancé net ? C'est un lancé net, effectivement. Attention, ça va peut-être commencer à s'attaquer à Strasbourg quand on sent que ça va commencer à être dangereux. Montpellier qui fait un beau lancer. C'est la tension ou l'ennui ? Moi, c'est plus de la tension. L'ennui, je l'ai quand vous parlez. D'accord. Vous voulez un ramassage ou pas ? Avec plaisir. Les ramasseurs, les ramasseurs, les ramasseurs. J'aime ce moment. Silence, s'il vous plaît. Vu que c'est de la bière, c'est Roland, Garros ? Ça me va. Ça me va. Si vous le prenez, je vous le donne. Il repart. Il y a une croix de fiche, je crois, monsieur Habit. Il est très fort. Lyon qui va peut-être se viser lui-même, attention. Strasbourg, enfin un peu visé, parce que c'est vrai que pour l'instant, on l'a un peu laissé tranquille. Et quelqu'un, quand même, tranquille aussi, c'est Reims. Aïe, aïe, aïe. Lyon qui passe un mauvais moment. Je trouve qu'il y a des très beaux gobelets, Lyon. Très argentés. Brest qui vient de se prendre une petite balle perdue. Oh là là ! Qu'est-ce que vous pensez, Pierre, des différents styles de tir de nos compétiteurs ? On a une belle palette, on a des belles choses. Lequel vous préférez ? Lequel, vous, en tant qu'on peut le dire, illustre compétiteur, vous avez votre carrière. C'était quoi votre style ? Alors, j'aime beaucoup, évidemment, Strasbourg. On a vu faire des belles séries. Maintenant, celui qui a un geste, pour moi, très académique et très scolaire, et du coup, qui peut avoir un avantage en fin de compétition, c'est le Havre. Il place très très bien son coude. Ah, il est efficace. Il envoie bien, il casse bien le poignet. Regardez le geste du Havre, il est intéressant. Le coude est bien placé, il tient bien et ça paye, ça paye, ça paye. Il n'a pas le côté fluide de Strasbourg. Peut-être un peu jogué Bonito, aussi ? Lyon, qui a un lancer aussi intéressant, il est pas mal. Oh là, on va peut-être toucher une balle. Oh, je vais peut-être la récupérer pour chez moi. Oh oui. Vous la gardez ? Bah ouais, mes enfants adorent. Oh, y'a, 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 mon Paul. C'est à qui ? Moi, je ne suis plus, là. Il y a un arbitre qui ne suit plus non plus, non ? Non. Il y a quelqu'un qui suit ? Je suis complètement bourré, moi. Difficile ce que tu as entre, Greno. Ah, ouais. Oh, y'a, 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 Reims. Reims qui vise Dijon deux fois. Trois fois, tu vas voir, trois fois. C'est beau, mais c'est beau. C'est le sport aussi, Pierre. Vous qui connaissez un petit peu le parcours, quel est le parcours d'un ramasseur de balles ? Bah, en général, c'est de toute façon les amateurs de beer pong qu'on commençait plutôt jeunes sur des petits juice pong, qu'on appelle... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est auto-goblété, auto-goblété, monsieur l'arbitre, vous confirmez. C'est comptabilisé, hein ? Est-ce qu'on peut, monsieur l'arbitre, mettre un compte-son-gobelet en lancée nette, sans rebond ? Je ne sais pas. D'accord. Je vais demander à la fédération. Allez, hop, papa, Priong. Lyon qui perd son huitième gobelet, il reste sept gobelets à Lyon. En même temps, c'est comme tout, c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Moins vous avez de... Oh ! L'arbitre, je ne t'ai pas revenu à ma place. Effectivement, le point n'est pas comptabilisé. Et le dictionnaire non plus ? Alors, c'est pour lui éviter de faire un aller-retour. Oh, c'est du trash talk. Moi, c'est entre nous que ça le sert. C'est entre nous. Nous, on n'est pas là pour juger. Mais je disais, ce qui fait la beauté de ce sport, c'est moins t'as de gobelets, plus tu es difficile à atteindre. Donc, quelque part, les gens qui se font... Et on te laisse un peu tranquille aussi. Donc, c'est toute une stratégie à avoir. Pas forcément pour ranger, effectivement. Lyon, qui ne se venge pas sur Bordeaux, d'ailleurs. Oh, intéressant, intéressant. Il a une stratégie, c'est sur Montpellier. Non, non, c'est sur Strasbourg, je vise mal, c'est tout. Strasbourg. Angers va se relancer. Il faut que le maire fasse un peu des trucs pour la ville, parce qu'il faut se relancer un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des belles choses, attention, il y a une zone blanche. Économiquement parlant, c'est pas mal. Oh, il y a Lyon, il y a Lyon. C'est dur pour Lyon. C'est le cinquième qui ricoche sur un autre, bordel. Oh, c'est bien payé. Pour ce tir, c'est bien payé. Quand tu vises bien et que tu finis au Havre. C'est que tu as passé des mauvaises vacances, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, effectivement ! Effectivement ! Allez, qu'est-ce qui se passe, monsieur Arbide, dans ce cas-là ? Alors, dans ce cas-là, s'il l'avait mis, le point n'était pas comptabilisé. Et sinon, c'est tout. C'est comme un double service, s'il ne l'a pas mis, on passe à le point. D'accord. Oh, on va. Oh, on est. Oh là, le doublé, le doublé. Et avec si peu de gobelet sur la table, Benjamin, il arrive encore à faire des doublés. C'est la puissance du port du Havre. Lyon, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est important comme stratégie. Oh, il y arrive. Il prend son adversaire direct, celle qui peut être éliminée avant lui. Attention ! Il aurait pu mettre en difficulté... Oh, il y a un vrai... Bandeau qui passe, dernier du classement pour l'instant. Il va y avoir des belles choses. Il va y avoir des belles choses, Benjamin. On arrive dans la face de... Grenoble qui attaque en G. Oh, il y a un... Ça, c'est magnifique, ce qu'on appelle le circle out. C'est qu'elle rippe le gobelet, elle ressort. C'est le circle out. Pourquoi ça fait un circle out ? C'est que vous l'avez trop vrillé sur un lancé où l'index a un petit peu vrillé la balle qui, de toute façon, tourne et ressort. C'est un petit peu classique dans les écoles de Biarpong, on vous le dit en général. C'est l'avantage d'avoir un consultant très technique comme Benjamin. Oh ! Oh là là ! Coup dur pour Angers. Rebond gobelet. Alors, j'allais dire, on a un niveau plutôt élevé parce que, de toute façon, on est sur la crème de la crème. J'ai l'impression qu'il y a des coups qui sont retenus quand même. Effectivement. Là, ce qu'il va y avoir maintenant, c'est intéressant, quand on a des joueurs comme Dijon ou comme Bordeaux qui ont plus mis le coup de gobelet, c'est qu'on va commencer à avoir des alliances contre les villes. On va vouloir éliminer les joueurs. Mais c'est ce qui fait le sel. Bien sûr. Benjamin, à la fin du tour qui arrive, il y a des choses qui vont se passer. Aïe, 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 restez connectés. Oh ! C'est bien payé. C'est Grenoble qui en fait les frais. Personne ne veut tenter le Dijon, il ne veut pas la faire sortir tout de suite. Un peu d'élégance. Ici au Biarpong ? Non, madame. Tu as vu les maillots ? Eh bien, eh bien. Oh là, le double à ce moment-là de la compétition. Ah, là, il met le feu au public. Et là, il met le feu. Hop, 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 hop. Oh là ! Oh, pérolat sur Montpellier, je n'aurais pas aimé si j'étais Montpellier. Tout le monde est en attaque sur Montpellier. Oh, c'est propre. Allez, la fée. C'est propre pour Reims qui va attaquer le Havre. Aïe 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 ! Il a failli faire un tripli à son nom de la compétition. Ça aurait été encore du jamais eu puisqu'il n'y a jamais eu de compétition. Plus qu'un gobelet pour Dijon ! Attends, il y a une petite règle que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. J'en rajoute, c'est la première édition. Le joueur qui vient déminer un joueur, même si c'est pas un lance-net, a le droit de rejouer quand même, même si c'est avec la table. Ça risque d'être important en fin de compétition. C'est du hasard parfois, c'est ça aussi la beauté de ce sport. Record du rebond je crois, on en a eu 4 là. On le rappelle, vu qu'on a plus de matière tableuse, on a plus de rebond forcément. Très très bon rappel. C'est le premier rappel de ma carrière. Oh là là ! Oh j'ai qu'il est en gobelet décisif, ça y est ! On est en gobelet décisif ! Il est en gobedeb ! Ça veut rien dire ! Oh là là ! C'est le circle out ! Il était en deux bing bam out, mais il aurait pu être circle. C'est tendu côté Grenoble, Reims attention, grand leader pour l'instant. Mais c'est ça qui est intéressant aussi Benjamin dans cette compétition, c'est que si tout le groupe commence à se retourner contre Reims, et ben il peut aller très vite à égalité avec les autres. En goddes ? Ouais ! Attention à Bordeaux, Bordeaux qui a deux doigts du goddes. Trop d'émotion dans cette compétition. J'ai le palpitant. Oh l'élimination ! L'élimination de Angers ! L'un des favoris ! C'est triste mais c'est la loi du sport. Benjamin, on a la chance d'avoir les impressions des joueurs en sortie de match. Angers qui est éliminé, on va avoir ses impressions. C'est dur ! Deux éliminés ça aurait fait trop pour mon petit cœur. Plus que trois gobelets pour Strasbourg. Ça devient compliqué. Reims qui ne se fait pas attaquer. Non c'est vrai. Et on ne sait pas pourquoi. Mais si, mais c'était lui que je visais. Ah pardon, Reims qui se fait mal attaquer et on ne sait pas pourquoi. Vous le disiez en conférence, c'est parfois compliqué d'éliminer quelqu'un. Même si le gobelet est facile d'accès, c'est psychologique aussi, il y a une dimension psychologique. C'est psychologique parce que vous avez le poids de la pression, ça joue devant un public. Et puis comme je le dis, en finale, on a ce qu'on appelle le bras court. C'est qu'on n'ose pas allonger ses tirs, on a peur de faire mal et puis on a des tirs beaucoup moins intéressants. Aïe, 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 aïe. Et c'est Strasbourg qui est désormais à un gobelet du gobelet. Oh, elle a fait peur. Elle est assassine. Et on a des coeurs nous. On va bientôt rentrer à l'heure de jeu, Benjamin, pour information. Oh, et il la termine. Oh, l'élimination de Dijon. Fallait que ça tombe à un moment donné, c'est le coup prêt. La seule fille qui nous quitte. Dijon va nous donner un peu. C'est pas la seule fille qui t'a quitté, Pierre. Si on a les réactions. D'accord. Je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai tout donné ce matin. Et puis bah, c'est plus d'énergie. Plus d'endurance. Mais voilà, content d'avoir participé quand même. Mais je retiens Reims. Là, Reims fait cavalier seul. Il est assassin Reims. Oh, il continue. Il continue sur l'adversaire qui ne regardait même pas le match. Oh, là, 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 là. Il est en gobelet. Gobelet pour le Havre. Il a une alliance. Oh, est-ce qu'on... Oh, c'est le départ du Havre. C'est le départ du Havre. Quelle belle compétition. Encore tuer par Reims. C'est le serial killer. Ouais, pour l'instant, c'est l'homme à abattre. Et on va savoir ce qu'il a pensé pendant toute cette édition quand même. Il perd. Mais à ça. Au bout d'un moment, d'avoir visé certains joueurs et autres, ça s'est retourné contre moi malheureusement. Mais bon, c'est le jeu. Très content quand même de ma performance. Et hâte de revenir pour une prochaine compétition. Oh, Strasbourg en gobelet. C'est pourtant facile de viser Reims, non ? Regardez. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Allez, quand même. Brecht est à un très bon niveau aussi, Brecht. Attention. La défense de Reims qui se fait un petit peu... Prendre. Il a deux balles. Attention, messieurs, dames. On doit le respect aux compétiteurs du silence. Excusez-moi. Non, mais là, c'est un sport officiel. Enfin, ok. Non. Non, non. Après, on est à plus d'une heure et demie de jeu. Faut comprendre l'épaule qui est un petit peu... C'est le départ. Oh, Strasbourg, Strasbourg. C'est dur parce que Strasbourg avait un très, très beau geste. Un très bon niveau. Ah, là, c'est le premier coup de massue de la compétition parce qu'il avait un très, très bon niveau. Quand on a pensé Strasbourg de cette défaite, on va le savoir. Je pense que j'ai fait un très bon début, mais la pression et l'attention qu'il y a eu au cours de la partie m'ont fait que je n'ai pas réussi à atteindre le cap. Là, on est avec les vrais de vrais et on enclenche ce que j'appelle la deuxième partie du match. C'est-à-dire que là, la pression remonte, l'épaule un petit peu faiblit. En fait, c'est quand on serre la pression, ça remonte. Oui, sur la tireuse, bien sûr. Aïe, 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 c'est Brest qui est en avant-dernier Gobdes. Et il rend, c'est ce qu'on appelle le coup du... Du Birpong à la tireuse. Oh là là, on en veut à Brest. Il y a des personnes qui n'aiment pas les crêpes et les personnes qui ont des moustaches un peu longues. Ah, il l'a mis quand même. Il se mange bien sur Montpellier. Oh là là ! Allez ! Bordeaux est loin aussi, c'est peut-être ça qui fait sa protection. Oh ! Gobdes de Bordeaux. Il m'a fait taire, il m'a fait taire. Gobdes de Bordeaux. Gobdes. Ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à... En fait, je suis bouche bée quoi. C'est un match de folie. Oh ! Allez là, l'ambiance là ! Dans le public, je suis... Oh ! Élimination de Bordeaux ! Ville de Bordeaux, la ville en rose ! J'ai survécu avec des petites alliances, on va dire. On me retiendra comme celui qui s'est mis tout seul à un gobelet. Et je pense que c'est tout. Aïe, aïe, aïe ! Et ça touche le bord, comme disait ma cousine. Hein ? Non, mais bref, on va. Vous savez quoi, je vais vous dire, il y a un survivant, c'est Lyon. On croyait dès le début du match. Oh ! Oh ! Il le met en Gobdes. Il le met, désolé de vous interrompre, mais la priorité Ola est priorité à l'action. Attention, Gobdes. Oh là là, il touche le bord ! Comme disait ta cousine. Non, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, le trash talk ! Oh, le geste ! Oh, le geste ! Oh, le geste ! Oh, c'est pas complet ! On applaudit Brest qui a fait un très beau match. Brest, Brest qui part. Qu'en a-t-il pensé de ce match, cette édition ? Je me suis senti un peu abattu sur cette finale, mais quel événement incroyable. Merci de nous avoir offert cette chance. Intéressant la physionomie parce qu'il reste plus qu'une moitié de table. Oui, c'est vrai, le même côté. Et ça trash talk. Oh, il l'a fait ! C'est Montpellier. Montpellier qui a fait un très mauvais début de match. Et est en train de devenir le sniper de cette édition. Les joueurs, attendez une petite seconde. Je vous rappelle que ça, c'est à la clé. La Coupe de France de Birpong. Lyon qui est redoutable. Grenoble qui part. Bah, on a le podium. On a déjà le podium. On aura Montpellier, Lyon et Reims sur le podium, messieurs-dames. Et tout de suite, les ressortis du perdant, Pierre. On termine quand même sur une quatrième position, ce qui est plutôt pas mal, étant donné qu'on avait quand même un désavantage qui est la couleur, puisque toutes les balles étaient oranges, donc attirés par mes gobelets. Reims, évidemment, leader, j'allais dire, sur sa position. On a Lyon en mauvaise posture et Montpellier qui est à deux gobelets. Et là, forcément, les alliances vont être importantes. Et j'ai l'impression que Reims-Montpellier, c'est red sur Lyon. Et ça y est ! Oh là là, le traque-loche ! Il fait ce geste ! Il a fait ce geste ! Benjamin, le joueur éliminé, va nous donner un petit peu ses impressions. J'ai fait ce que j'ai pu. De base, moi, j'étais là juste parce que j'avais le permis. J'ai accompagné un ami. Et puis, une chose en amenant une autre, je me suis retrouvé dans les trois derniers. J'ai été lâchement attaqué par le Rémois et le Montpellier-Reims. Compliqué. Intéressant comme final ! Reims-Montpellier. Ça se joue au millimètre. Ah, ça y est ! Et là, mentalement, vous pensez qu'il peut faire des dégâts ? Il peut faire très très mal parce qu'il a une ligne maintenant. Il a une ligne devant lui. Après, pour Reims, c'est quand même bien axé. Les deux sont alignés. Oh là là ! Gondez ! Balle de match ! Balle de match ! Est-ce qu'on serait pas sur une match point ? Eh, aïe, 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 j'en peux plus. J'ai le cœur qui bat la chambre. Quelle finale de folie quand même. Non mais qu'on se le dise, on a de la chance. Ouais. Il en marque un, il en marque un. Il fait son match ! Il sauve encore une balle de match. C'est incroyable ce qui se passe. Est-ce que Reims va se faire prendre mentalement ? Ah, il circule out ! En finale ! En finale ! Balle de match, circule out ! Jamais vu dans une compétition nationale de beerpont. Attention, Montpellier qui ? Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont plus leur enlangerie, comme on l'appelle dans le monde du beerpont. C'est normal, il y a le stress là. C'est plus psychologique que physique à ce niveau-là. Oh ! C'est la victoire ! C'est la victoire ! C'est la victoire de Reims ! C'est la victoire de Reims qui l'emporte ! La victoire de Reims ! C'est très beau ! Voilà, c'est des belles images ! C'est des belles images ! Ouais, il va voir sa ville, c'est normal. Et c'est une fin de compétition, messieurs-dames. Merci à tous d'être venus. Bravo ! Merci ! Je suis vidé d'émotion. C'était beau ! Il y a eu des très très belles choses. Avant d'accueillir le podium, merci encore une fois à Rise of Kickdoms d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il y a un lien en description pour télécharger l'application. Il y a aussi un QR code qui s'affiche pour télécharger directement. Et il y a le code avec lequel vous avez plein de bonus gratuits. Benjamin, on arrive à la remise des médailles par notre arbitre ! C'est beau, c'est beau ! Regardez, j'ai les poils ! C'est du coton, c'est un peu du coton. En troisième position, médaille de bronze ! Du bruit, s'il vous plaît ! Pour la ville de Lyon ! Il a fait du chemin ! Il en a fait du chemin ! Bah ouais, c'est quand même plus de 600 km ! Non, non, du chemin pour arriver jusque là ! Bravo, je me prends un vent ! Il a été décisif, il a été mortel ! Messieurs-dames, du bruit ! Pour Montpellier, s'il vous plaît ! C'est beau champion ! C'est beau, c'est beau garçon ! C'est non sans émotion qu'on va remettre la médaille d'or et la coupe ! C'est peut-être celui qui a besoin le plus d'être sur le podium le plus haut ! Ouais ! Il va être égalité au final avec les autres ! Pour cette première édition du championnat de France de Virpong, la ville de Reims, et championne de France ! Waouh ! Mais t'es lui l'échelle ! Il ne dépasse même pas Montpellier ! Ah, c'est beau, c'est beau ! Attends ! Il va lever la coupe, il va lever la coupe ! Allez ! Oh les images ! Les images sont belles ! C'est ça le score ! Non, c'est pas du score ! Vraiment ! Un mot de la partence ? Bah merci ! Waouh ! C'est poliant ça ! Merci à notre invite d'avoir été là aussi ! Il a fait un travail formidable ! Il a fait respecter la loi et que ça fait beau ! Premier champion de France ! On reviendra l'année prochaine avec un championnat ! On a envie que ça vienne tous les ans ! Mais bien sûr ! Et que ça grossit ! C'est qu'on passe dans un stade ! Oh la la, ça va être beau ! Ça va être beau ! Merci Benjamin d'avoir commenté cette première édition avec moi ! Mais c'était un plaisir ! Vous savez, en tant qu'afficionado du Virpong ! Ancien grand compétiteur ! J'espère avoir donné ma petite patte technique ! Technique, ouais c'est vrai ! Il y a eu pas mal d'analyses techniques ! Merci à tous ! Merci à tout le public ! Merci à tous ceux qui ont participé au premier tour ! Il y en a qui sont venus pour marquer 0.1 ! A très bientôt ! Ciao, ciao ! Ça va ? Merci à tous !